Le film d'horreur ou film d'épouvante est un genre cinématographique qui recherche à créer un sentiment de peur, de répulsion, d'angoisse chez son spectateur. Il est parfois confondu avec le thriller ou certains films fantastiques, qui eux apportent plutôt une notion de surnaturel sans forcément avoir pour but de provoquer la peur. Comme chaque genre cinématographique, il a ses sous-genres, l'un des plus reconnus étant le slasher, avec des personnages de référence comme Freddy Krueger, Michael Myers ou encore Jason Voorhees. On retrouve à travers l'histoire du cinéma une évolution constante du genre, avec des films comme Le cabinet du docteur Caligari, Nosferatu, Le fantôme de l'opéra, ou encore l'incontournable Blair Witch, le genre n'a cessé de changer et de s'adapter à son médium afin de toujours plus nous surprendre. Il y a une certaine fascination pour le spectateur à se retrouver face à ses propres angoisses, ses propres peurs, qu'elles soient métaphoriques ou non. Confonter ses peurs au travers d'un écran, et ce de manière complètement volontaire, c'est un petit peu la version cheap de la séance chez le psy. Si de nos jours il arrive que les parties prévisuelles prennent le pas sur le fond du médium afin de faire le bonheur des prods et de leur porte-monnaie, il reste encore des films capables de nous offrir une forme magnifique, qui dépasse le stade de films d'horreur, et c'est aussi se pencher sur le drame, le policier, ou plus encore. Ma préférence allant ici au magnifique labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro que je ne peux que vous inviter à regarder si vous ne l'avez pas vu. Clairement si vous ne l'avez pas vu, mais qu'est-ce que vous foutez sur cette chaîne bordel de merde ? Si le genre aujourd'hui a souvent tendance à se complaire dans le found footage où le torture porn hyper gore est bien dégueulasse, fort heureusement il existe des exceptions qui permettent au genre de sortir un petit peu la tête de l'eau. On peut penser à Conjuring de James Wan, au récent Sans un bruit, ou encore à la saga Saw qui fait partie de mes favoris et qui nous offre une histoire policière haletante sur 7 volumes. Comme pour chaque genre cinématographique, il est indispensable de ne pas s'arrêter à la surface et de gratter afin de voir en profondeur ce qu'il a encore à nous offrir. Et malgré une récompense de La Forme de l'eau aux Oscars, qui tient d'ailleurs plus du film de monstre que du film d'horreur, ou de la nomination de Grave qui a surtout d'horrifique son cast et un scénario mal branlé pour les moins de 12 ans, il y a encore du chemin à faire avant que l'horreur ne soit plus perçue uniquement comme un simple divertissement, mais aussi et surtout comme un outil culturel. Pour terminer, si je devais vous recommander des films, j'en aurais pour des heures à tout détailler. Voici cependant quelques films que je ne peux que vous inviter à voir. N'hésitez pas à faire pause afin de noter les noms. Pour plus d'informations, j'ai laissé les trailers en description. N'oubliez pas de soutenir la vidéo en commentant afin de donner votre avis et aussi à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous voulez que mon travail soit plus vu. En attendant, amusez-vous à vous faire peur, seul ou avec des amis, et n'oubliez pas de créer. Sous-titrage Société Radio-Canada